Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'ancien Premier ministre Alain Juppé, désormais membre du Conseil constitutionnel. Il vient de publier « Mon Chirac, une amitié singulière » aux éditions Talendier. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Pourquoi éprouver ce besoin d'écrire ce livre maintenant, au moment de la mort de Jacques Chirac ? Vous avez vécu ça de manière intime. Vous avez été plutôt discret ? Il y a un moment dans la vie où on a envie de se raconter. Donc j'ai eu envie de raconter cette histoire singulière, parce que c'est vrai, il est assez rare qu'un président de la République et un Premier ministre gardent des relations de confiance jusqu'au bout. Vous avez été son plus proche parmi les proches. Vous n'avez jamais pu tutoyer Jacques Chirac en 40 ans. Mais lui non, presque pas, lui aussi, parce que je crois qu'il vous a dit « une fois tu ». Il y a une raison assez simple, c'est que quand je l'ai connu en 1976, il était Premier ministre. Et j'étais jeune fonctionnaire arrivant à son cabinet. Donc un jeune conseiller technique ne tutoie pas le Premier ministre. Et on a gardé cette habitude au fil du temps. Et je raconte que j'étais un peu surpris vers la fin de sa vie, quand j'allais le voir chez lui, il commençait à décliner. Tout d'un coup il me salue en disant « Alain, comment vas-tu ? » Donc ça a été un choc. C'était qui pour vous Jacques Chirac ? C'était un mentor ? C'était un père en politique ? Votre meilleur ami ? Un père ? Pas tout à fait, malgré la différence d'âge. Un ami, mais j'explique que je ne suis jamais vraiment entré dans son cercle familial intime. C'était un homme pudique qui se préservait un peu comme moi. Donc c'était effectivement mon mentor en politique. Comme je l'ai dit, il m'a donné toutes mes chances. Dans le parti d'abord, puis ensuite au gouvernement en 1995 bien sûr. Quand on vous lit, on dirait que Jacques Chirac était parfait, qu'il n'avait pas de défauts. D'ailleurs vous dites « Je ne parle jamais des défauts de ceux que j'aime, je laisse ce soin à ceux que je n'aime pas ». Vous ne le reprochez rien Jacques Chirac ? Vous savez, votre travail c'est de faire jouer l'esprit critique. Donc je me suis dit que sans faire une agiographie, je passerais sur ses faiblesses, bien sûr, qu'il avait les faiblesses. Je les évoque d'ailleurs. C'était un homme qui n'aimait pas le mano a mano, comme je dis pour prendre une image de la corrida. C'est-à-dire qu'il n'avait pas s'affronter. Je dis même que je me suis interrogé pour savoir s'il n'avait pas peur de Philippe Séguin et de ses colères vis-à-vis de Sarkozy. C'est un peu pareil. C'était aussi un homme qui aimait avoir de fer au feu. C'est peut-être le talent des grands politiques. Mais vous ne lui reprochez même pas l'épisode des emplois fictifs pour lequel vous avez été condamné ? Non, parce que c'était ma responsabilité. J'étais le responsable du parti. Je ne veux pas revenir sur cet épisode douloureux pour moi, bien sûr. Mais les lois étaient encore un peu floues et entraient juste à l'application. Donc voilà, j'ai été condamné parce que je ne me suis pas mis suffisamment rapidement en conformité avec la loi. C'était ma responsabilité. Je l'ai assumé sans faire de reproche à qui que ce soit et sans avoir le sentiment d'avoir porté le chapeau pour qui que ce soit. Et Alain Juppé, vous ne lui reprochez pas non plus cet épisode du bruit et de l'odeur qui avait fait scandale en 1991. Je rappelle que Jacques Chirac avait comparé, je cite un l'avis du travailleur français payé au SMIC, habitant en face d'une famille issue de l'immigration qui cumule les prestations sociales. Alors Jacques Chirac avait dit, il faut que ceux qui nous gouvernent prennent conscience qu'il y a un problème de l'immigration et que si on ne le traite pas, les choses empireront au profit de ceux qui sont les plus extrémistes. Je lisais récemment une brève dans la presse sur la réaction actuelle des habitants de la Goutte d'Or qui sont ulcérés par ce qui se passe dans ce quartier. Il faut resituer la déclaration de Jacques Chirac à lumière de cette réalité. Il a fait cette déclaration après avoir visité avec moi ce quartier dont j'ai été l'élu pendant 12 ans. Et le constat il est clair, c'est vrai qu'il est difficile de faire cohabiter des communautés qui n'ont pas les mêmes habitudes de vie, la même notion du boris nocturne, la même façon de ce qu'on fait dans la rue. Donc c'était un constat. Alors à partir du constat, qu'est-ce qu'on fait ? Ou bien on exclut, ça c'est le racisme, et il était profondément étranger à toute la culture et à toutes les convictions de Chirac, ou bien on essaye d'intégrer. Et à l'époque j'avais lancé une politique très ambitieuse de rénovation des immeubles, de construction d'équipements publics, des écoles et des crèches dans ce quartier pour essayer de lui redonner une qualité de vie. Sans doute, mais quand même Alain Juppé, au bout de 30 ans, après deux mandats de Jacques Chirac, après d'autres mandats, est-ce que vous dites on n'a pas fait le job et on a raté quelque chose ? Sans doute, sans doute, puisque je vous le dis encore aujourd'hui, les habitants de ce quartier sont ulcérés par la dégradation des conditions de vie et notamment de l'insécurité. C'est un lieu de trafic de drogue bien connu. Il y a même un marché aux voleurs dans ce quartier qui est quasiment officiel. Donc là, il y a encore énormément d'efforts à faire, mais je suis venu pour parler de mon livre, pas pour parler de l'actualité politique immédiate, ce que m'interdit mon statut aujourd'hui. Dans ce livre, en tout cas, toutes les personnalités de droite y passent, ou presque. Vous racontez une anecdote, Alain Juppé, après l'échec retentissant aux européennes de 99. Nicolas Sarkozy accuse le coup, mais ça ne dure pas. La preuve, il vous invite assez rapidement à repartir à la conquête du pouvoir, à faire un binôme, tous les deux. Et vous lui répondez, ne craintes-tu pas que nous apparissions comme deux losers ? Alain Juppé, vos craintes. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que lui a été président et pas vous ? Sans doute. Quand je lui ai dit ça, je l'ai dit dans mon livre, j'ai cru qu'il s'étranglait. Si j'avais dit ça, c'est parce qu'il venait de perdre très sévèrement les élections européennes, et que moi-même, j'avais perdu les élections législatives en 97. Donc nous n'étions pas sur une phase tout à fait ascendante. Je suis remonté sur mon cheval, après, en créant notamment l'UMP, et lui aussi, peut-être plus rapidement que moi. Mais vous faites allusion à quelque chose que je vais dire, à un moment donné, dans mon livre. Je crois que pour arriver au plus haut sommet, j'ai exercé des responsabilités importantes, mais je n'ai jamais franchi la dernière marche. Il faut être totalement dévoré, matin, bidier, soir, y compris en se rasant, par l'ambition de devenir président de la République. Et peut-être n'avais-je pas cette ambition enchevillée au corps, comme il aurait fallu. Mais Jacques Chirac a fait de vous le meilleur d'entre vous, dans votre camp. Probablement, disait-il. Probablement, oui, mais enfin, il l'a répété souvent. Il ne vous a pas rendu service, en fait. Bon, sûr que si. Si j'ai fait la carrière que j'ai faite en politique, je lui dois, en grande partie, je lui ai bien renvoyé l'ascenseur. Parce que je crois l'avoir servi aussi fidèlement et utilement. Mais enfin, c'était ça, l'amitié singulière. C'est que c'était dans notre intérêt mutuel et dans un climat de confiance qu'on n'a pas souvent rencontré. Je dis singulier, pourquoi ? Parce que De Gaulle et Pompidou, ça n'a pas très bien fini. Giscard et Chirac, on connaît la suite. Mitterrand et Rocard. Et puis, même s'il n'était pas premier ministre à l'époque, Hollande et Macron, nous sommes un peu en norme. Vous êtes un couple ? Oui, couple, couple politique, oui. Mais on sent, pardon, de l'admiration, de la fascination, presque de l'amour pour Jacques Chirac. De l'affection, sûrement, parce que c'était un homme profondément humain. Il y a plusieurs Chiracs. Le Chirac des années 70, tel que je l'ai connu, c'était le bulldozer. Il partait à la conquête du pouvoir et donc il n'y allait pas dans l'allemand. C'est ce qui faisait dire parfois qu'il était un peu sectaire. Et puis il y a le Chirac des années 2000, qui commence son deuxième mandat présidentiel et qui a acquis une épaisseur, une hauteur de vue. Surtout une obsession de l'unité qui était très forte chez lui, de l'unité nationale. J'essaie aussi d'insister sur le fait que c'était un homme d'une grande culture, malgré les efforts qu'il a fait pour faire croire le contraire. Mais une culture qui n'était pas la nôtre. Il se moquait un peu de moi, mais ma culture, elle est gréco-latine. Ce sont les humanités classiques. Lui, il connaissait admirablement l'Asie, l'Asie centrale, l'Afrique, l'Amérique précolombienne. Donc c'était un homme extrêmement cultivé et très attaché à la diversité culturelle. Une des choses qu'il a faites et que j'ai contribué un peu en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est de faire adopter par l'UNESCO une convention internationale sur le respect de la diversité culturelle. Et ça, c'est très important, ça nous a permis de sauvegarder nos systèmes de soutien au livre, de soutien au cinéma en France. Alain Juppé, à la fin du livre, il y a notamment un message que vous voulez que le lecteur retienne, celui sur l'environnement. Vous faites référence au discours de Johannesburg, prononcé par Jacques Chirac, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et vous évoquez d'ailleurs votre conversion écolo. Vous écrivez « J'ai toujours pensé que les choses ne changeraient vraiment que lorsque les habitants de la planète, chacune, chacun d'entre nous, changeraient de comportement ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça vient, ça vient. Il ne suffit pas que les gouvernements fassent des lois. Si chacune et chacun d'entre nous n'est pas convaincu que c'est la survie de l'humanité qui est en cause, pas la survie de la Terre, la Terre elle durera, mais est-ce que l'humanité va perdurer ? Mais alors... Eh bien cela ne se produira que si chacune et chacun change son comportement au quotidien. Et c'est en train de venir. Vous évoquiez la phrase de Chirac « La maison brûle » 2002, si je me souviens bien. Aujourd'hui, la Californie brûle, la Sibérie brûle, le Brésil brûle aussi. Donc on voit bien l'actualité de ce discours et les choses progressent. Il y a eu l'accord de Paris de la COP21 en 2015, mais ça va trop lentement. Fabius, le président du Conseil constitutionnel, va sortir un livre qui s'appelle « Rouge carbone ». On va le recevoir d'ailleurs. Où il explique effectivement que l'accord de Paris n'est pas respecté aujourd'hui. Les pays ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris. Mais Alain Juppé, il a raison, votre successeur à la mairie de Bordeaux, Pierre Urmic, de vouloir supprimer le sapin de Noël parce qu'il dit « C'est quoi cet arbre mort ? Ce sapin de 17 mètres qui a coûté 60 000 euros, qui vient des Vosges ? » Il a raison de changer ce... Je suis un joker, je ne veux pas me mêler du débat politique ni partisan. Qu'il soit municipal ou local. Oui, mais c'est une vraie question. Ou national, pardon. C'est une vraie question parce que... Ah oui, de cette façon générale, bien sûr. Hier, il a fait 35 degrés, place Péberléans à Bordeaux, en face de la mairie que vous occupiez. Il n'y a pas un seul arbre. Là, vous me ramenez dans le débat municipal. Vous connaissez Bordeaux un peu ? À peine. Vous êtes déjà venus sur les quais ? Mais j'y ai beaucoup d'amis. Je vous donne rendez-vous sur les quais qui, il y a 20 ans, étaient entièrement minéraux et aujourd'hui sont entièrement plantés. Vous voyez que je n'ai pas attendu. Tout, mais vous avez enlevé les marronniers, place Gambetta. Quatre, on a la remplantée dix. Enfin, le chiffre est approximatif. On a la remplantée plus qu'avant. Mais si on met des arbres en peau vivant... Je ne vais pas refaire la campagne municipale. Non, non, mais vous voyez bien qu'il y a une polémique de la part d'un maire écolo. Je vous renvoie aux déclarations de l'association de défense du sapin de Noël, puisqu'il y a une association qui est spécialisée. Non, non, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ma conviction est clairement établie. Il faut absolument changer nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de vie, bien sûr. J'ai essayé d'y contribuer quand j'ai été pendant 25 ans, presque 24 ans, maire de Bordeaux. Mais il y a encore un immense chemin à faire devant nous, bien sûr. Merci, M. Alain Juppé, merci. La rencontre de deux pudeurs, celle de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, qui publie donc « Mon Chirac, une amitié singulière » aux éditions Talendier. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.